C'est une chanson du répertoire parler-chanter des années 30-40 donc ça peut être intéressant parce que je pense qu'il est possible d'explorer justement cette espèce d'ambiguïté entre la voix parlée mais qui est un peu dans une dynamique, dans un archer de mélodie mais sans non plus être dans une vocalité d'opéra ou d'opérette, une vocalité d'une voix très 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 lyrique ou très plena voce. Voilà, ça s'appelle les ratés de la bagatelle et ça parle de la chose. Quelle chose ? Donc je pense qu'un enfant utiliserait une voix donc qui comporterait beaucoup de formes en haut, c'est-à-dire ce qu'on appelle des voix très ouvertes, des voix très claires où le formant haut, c'est-à-dire la brillance de la voix est très très majoritaire. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas un hasard si les enfants chantent tous, garçons et filles, jusqu'à un certain âge, dans le registre du soprano. Ceux qui ont les voix les plus graves vont chanter dans le registre de l'alto mais ils vont chanter de manière très aiguë, avec un formant très aigu, si évidemment ils n'ont pas de fatigue vocale. Parce que si les enfants ont une fatigue vocale, ils vont déjà chanter avec un peu d'air comme ça. Malheureusement, il y a pas mal d'enfants qui crient et qui ont des fatigue vocale. Mais un enfant, garçon ou fille, avant la mue, chantera toujours avec un très très peu de formes en médium grave et une voix qui sera dans le registre soprano ou les plus graves qui sera dans le registre alto. D'accord ? Et souvent aussi, il chantera avec une voix un petit peu feutrée et un petit peu détimbrée. C'est-à-dire où il n'y aura pas forcément une grande conscience du soutien et de la colonne d'air. Donc je vais essayer de le chanter comme le frein d'enfant. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond Ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon Il y a ceux qui font la chose toujours un peu distants Parce que c'est le seul moyen pour avoir des enfants Ceux qui pensent dans la chose Regardent le plafond Ceux qui pensent dans la chose Pensent plutôt à l'argent Il y a ceux qui font la chose Pas pour les sensations Avec un peu d'air Une seule fois dans l'année Pour les allocations Ils auront des voix comme ça, un peu fragiles Avec un petit peu d'air Avec pas une vocalité très assurée Avec une vocalité un peu tremblante Et alors c'est ce qui leur donne aussi Le fait de rarement être très 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 assurée Au niveau de la justesse Parce que comme il n'y a pas beaucoup de soutien La justesse elle peut être présente Mais elle est moins solide Moins affirmée Chez les enfants C'est très 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 rare en fait Les jeunes enfants Qui chantent de manière très 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 précise Souvent Ça s'abîme un peu Surtout sur les valeurs longues Les notes qui durent Ou voilà Ensuite Si on arrive à une voix plus mûre Plus éduquée C'est ça Plus voilà Donc normalement La colonne d'air va être plus assurée Et puis surtout Il va y avoir Déjà un mélange un peu plus important Entre donc La clarté La brillance Ce qu'on appelle Le formant haut Ou ce qu'on appelle vulgairement La voix de tête En fait les enfants ne chantent Qu'avec la voix de tête Et après Quand on arrive à la mue Et donc quand on arrive à la voix adulte Il va y avoir Ce qu'on appelle Le formant médium grave C'est à dire On va Ce formant Cette clarté Qui faisait un peu la fragilité aussi On va Le mixer Avec un formant médium grave Qui va du coup Créer des textures sonores Plus pleines Plus solides Plus riches Plus assurées Plus ancrées Plus soutenues En fait Et puis du coup On va passer d'un formant Comme ça Très très clair Un peu fragile Avec un petit peu d'air Souvent À un formant Plus coloré Et à une Du coup Je dirais Une palette De couleurs Plus large Plus pleine On va avoir Des jaunes clairs Des jaunes foncés Des rouges Des violets De la matité De la matité Du sombre Dans la voix La palette De couleurs vocales Va s'enrichir Et une voix travaillée Ça va s'enrichir Encore plus D'accord Donc par exemple Si je refais Ce même motif Ça va donner Il y a ceux qui font la chose En battant la mesure En tapant du talon En battant la mesure Il y a ceux qui font la chose Avec des accessoires Il leur faut une trompette Ou bien une balançoire Il y a ceux qui font la chose Comme s'ils étaient en bois Et ceux qui font la chose En se demandant pourquoi Ceux qui pendent dans la chose Se mettent à bégayer À bégayer À bégayer Et qui s'étonnent après D'avoir des quintuplés Ils ont l'œil triste Le coup tendu Les ratés de la baguette Ils font la chose Un pas dessus Les ratés du fou et des fendus Il y a ceux qui font la chose Toujours un peu distant Parce que c'est la seule chose Qui est les rentrer méchants Il y a ceux qui font la chose Comme s'ils étaient en bois Etc D'accord Tentons que la voix Est très différente Elle a beaucoup plus D'harmonique médium grave Alors que tout à l'heure On avait vraiment Qu'un formant très clair Qui est aussi Dû à l'épaisseur Des cordes vocales À la longueur Des cordes vocales La mue En fait C'est les cordes vocales Qui vont changer D'épaisseur Et de longueur Et une fois Qu'elles sont Dans leur Dans leur Couleur Et dans leur longueur Et leur épaisseur Je passe en ce qu'on appelle Une voix de falsetto C'est-à-dire C'est la voix Qui se rapproche le plus De la voix De l'enfant Donc ça donne Cette sensation D'hyper fragilité Et d'hyper clarté D'hyper finesse Un peu Un peu Un peu une voix Enfantine Tu vois Un peu Enfin pas une voix solide En tout cas Avant D'obtenir la maturité Le larynx En fait Il est fragile Et les voix d'enfant Sont fragiles Et il y a Beaucoup de De rééducateurs Et de fauniatres Qui rééduquent Les voix d'enfant Parce que Si jamais Un enfant crie Et bien Il va Facilement Se faire des nodules Et il va être fragile Alors qu'une voix d'adulte C'est Elle va être Beaucoup plus solide Enfin Ça dépend lesquels Évidemment Mais Si elle est un peu éduquée Elle va être Beaucoup plus solide Alors Le falsetto C'est Tu sais C'est C'est chanteur Homme Qui chante Avec des voix Très 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 Aiguë Comme Alfred Deller Comme Philippe Jarowski Ce sont En fait Les Les auditeurs Qui sont pas Habitués À cette distinction De voix Masculine Va être Quasi sûr D'entendre Une femme Voir même Un enfant En les entendant Et alors Et alors en fait Les falsettistes Utilisent leur voix De manière très étrange C'est à dire que Normalement On utilise ces cordes En les accolant Sur toute La longueur Et toute l'épaisseur Et les falsettistes Ils ne vont utiliser Que la partie Antérieure De leur corde vocale Donc quand je te fais Iiiiiiii En fait Je n'utilise Que mes cordes Sur la partie Antérieure Je les fais Vibrer Que sur Sur le bout Et en fait Une toute petite Partie de mes cordes Je les utilise Pas du tout Iiiiiiii Là Jésus Utilise Entière Iiiiiiii Là Jésus Utilise Que sur la partie Antérieure Il y a Ceux Qui font La chose En chantant Une chanson En battant La mesure En tabant Des talons Il y a Ceux Qui font La chose C'est trop C'est trop dur En fait Il faut enlever Complètement Le soutien C'est d'ailleurs Il faut que les cordes Vibrent Mais vibrent Sans être toniques Sans être tenues Par une colonne d'air Tu le sens Tu le sens Ils ont L'œil Triste Le cou Tendu Donc ça crée Plein de fausseté Tu l'entends ? Il y a plein d'air Parce que les cordes Elles ne s'accolent pas bien Donc Ils ont L'œil Triste Le cou Tendu Les ratés De la bagatelle Ils font La chose Par-dessus Ils font La chose Par-dessus Les ratés Du fruit Défendu Donc évidemment Comment On remédie À ça ? Ben On va essayer De retravailler La musculature D'aller chercher Encore plus L'énergie Du plancher Pelvien De retonifier Les muscles Articulatoires C'est aussi Parce que souvent Quand la voix Vieillit Ben Tous les muscles Vieillissent Et les muscles De l'articulation Aussi Tu vois ? Donc On va essayer De retrouver Vraiment Une sensation De distribution De l'air Avec un débit Plus Plus cohérent Plus Concentré On va essayer De laisser sortir En moins d'air Parce que par exemple Les personnes âgées Aussi Quand elles parlent Elles ont pas mal D'air dans la voix Elles ont un débit Ralenti Et du coup Et ben là aussi On entend bien Que les cordes Elles s'accolent pas Très très bien Donc il y a En fait un petit peu D'air Comme ça Et une articulation Qui est peu Percussive Qui est peu Efficace Alors que Quelqu'un Qui va être plus jeune Va avoir Une articulation Pas forcément Pas forcément Beaucoup plus rapide Mais beaucoup plus tonique Beaucoup plus percussive Et donc tu entends Ma voix Elle est tout de suite Beaucoup plus connectée Et beaucoup plus timbrée Si j'ai moins D'articulation Et moins de percussion De la consonne Mon air va Beaucoup plus s'échapper Et du coup Je vais beaucoup Je vais beaucoup moins Avoir de timbre Sous-titres par Jérémy Diaz